Cube Radio Qu'il l'eût cru, Google s'entend avec le gouvernement du Canada à la veille de l'entrée en vigueur de la loi C-18. On donnait pas cher de la peau de cette loi, on la voyait finalement servir à rien. Elle allait bientôt se retrouver aux poubelles. Mais coup de théâtre, c'est la ministre Pascale Saint-Onge qui nous annonce qu'elle est arrivée à finalement signer une entente avec Google qui compte sur le versement de 100 millions de dollars dans un fonds que se partageront. Les médias, on en parle avec nul autre que Jordan Schenner, spécialiste en communication et marketing. Jordan, toujours un plaisir de te retrouver. Toujours un plaisir d'être là. Merci de m'accueillir une nouvelle fois. Je vois qu'Emmanuel avait déjà couvert un peu le sujet. J'espère que je ne me répéterai pas trop. À la limite, tu m'amèneras peut-être dans d'autres zones qui n'ont peut-être pas été explorées. En fait, oui, j'ai vu ça passer ce matin et j'étais mitigé de cette entente parce que de ce qu'on a compris, c'est ça. Là, la ministre va éventuellement présenter, de ce que je sache, ça n'a pas été fait encore. Je n'ai pas vu les détails de vraiment l'entente. Il y a des petites affaires qui ont fuité un peu. C'est-à-dire, comme tu disais, c'est un 100 millions par année indexé à l'inflation. C'est en deçà des 172 millions qui étaient prévus. Et évidemment, ils n'ont pas eu le choix de faire ça, de dire que c'est un premier pas dans la bonne direction. C'est une victoire pour… On va le dire d'une façon, oui, c'est une victoire pour les médias. Si Google coupait le contenu des médias sur leur plateforme, ça aurait été honnêtement épouvantable. J'ai regardé une entrevue de Brian Miles qui disait que juste pour le devoir, c'est 40 % de son trafic qui arrive du moteur de recherche Google. Ça aurait été déjolé d'une perte de revenu sans même pouvoir rien faire, en fait, par rapport à ça. Mais en même temps, victoire, pas tant que ça. Parce qu'au départ, quand Google avait mis cette menace-là, presque en même temps que Meta avait fait la menace et après ça, l'avait mis en action, Google, ce qu'il demandait, c'était carrément ça. Il ne voulait pas aller à plus que 100 millions. Il ne voulait pas négocier avec les différents médias et après ça, aller devant le CRTC pour faire approuver ces ententes-là. Et de ce qu'on a compris présentement, bien, ils vont payer 100 millions par année, ce qu'ils voulaient, en fait, ce qu'ils demandaient, ils ne voulaient pas aller plus haut. Mais ce ne sera pas à eux de distribuer ensuite. Non, c'est ça, ce n'est pas à eux de distribuer ensuite. Et en plus, ils n'avaient pas négocié devant chaque média. Ils ont un groupe qui représente tous les médias en général et ces ententes-là se font de cette façon-là. Au final, il n'y a pas eu de négociation. Ils disent qu'on ne veut pas faire autre chose que ça et c'est ce qu'ils ont eu. Quand on dit que c'est un pas dans la bonne direction, j'ai plus l'impression que c'est le gouvernement qui a fait un pas en direction de Google. Et ça, ça souligne vraiment, d'un, la faiblesse de cette loi-là, malheureusement, pleine de bonnes intentions, mais qui mettait, en fait, la petite ligne qui indique que c'est l'intermédiaire entre le média et le public qui doit payer, bien, ça s'évite trop facilement en faisant tout simplement, bien, on ne diffusera plus votre contenu, ça fait qu'on n'a pas à se plier à la loi. C'est quelque chose qui était trop facile à éviter. Et eux, Google était dans une position trop forte pour négocier quoi que ce soit. Ils sont montrés, puis en fait, ils sont montrés en guillemets « bons joueurs » parce qu'ils n'auraient même pas besoin de le faire officiellement. Mais on s'entend qu'au niveau de la marque, si Google faisait ça, là, c'est autrement plus important qu'un Facebook ou un Instagram avec Meta. Pas que ce n'est pas important, mais Google, du point de vue de la présence des médias et culturellement, notre recherche d'informations se passe par Google. Ça a été énorme comme impact et ça, ils l'auraient payé peut-être un peu trop négativement. Ça fait qu'ils sortent vraiment gagnant de ça. Ce que j'ai hâte de voir, c'est ce que ça va changer, à quel point, qu'est-ce qui va être donné et acquis. C'est les volets de l'entente que je n'ai pas, comment ça va être distribué, cet argent-là. Est-ce que ça va vraiment changer le quotidien des médias qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent? On s'entend, c'est plusieurs millions qui allaient en pub traditionnel dans les médias et là que finalement, Google utilise le même contenu, mais c'est lui qui part avec le recette. Ça, c'est sûr et c'est ça, c'est la numérisation. Disons que c'est une industrie qui va devoir changer pour trouver un modèle d'affaires où les revenus vont pouvoir être plus solides de manière plus pérenne à tout le moins. Jordan Chénard, spécialiste en communication et marketing, toujours un plaisir de te parler. Toujours un plaisir. Bye-bye. Au revoir.